Jusqu'ici nous avons bien travaillé, nous avons créé le contenu de notre page web, donc avec l'entête, le menu, le corps et le pied de page. Maintenant ce que nous allons faire c'est remplir un petit peu notre feuille de style afin d'organiser notre site de manière ordonnée avec l'entête située en haut centrée, le menu à gauche, le corps au centre de la page et le pied de page fixé au bas. Alors premièrement, ce que nous allons faire c'est que nous allons nous occuper du corps de la page, donc de body, et nous allons appliquer quelques petits styles. Nous allons déjà définir la largeur du corps de la page, et on va donner une largeur de 90%. Donc là notre page fera plus que 90% de largeur. Ensuite une fois qu'on a fait ça, on va faire comme nous l'avons vu précédemment, un margin-left qui sera en automatique. Pareil pour margin-right qui sera aussi en automatique. De cette manière notre site sera centré. On va définir une couleur d'arrière-plan, donc background-color. On va mettre la même couleur qu'il y a sur le site de Formation Facile. Alors la couleur, en l'occurrence c'est dièse 5B A0D6. Voilà, et enfin, pour ce qui est du reste du corps de la page, on va définir un font-family avec les polices de caractère que nous voulons utiliser, donc georgia. S'il n'y a pas georgia, on mettra du arial. S'il n'y a toujours pas de arial, du time new roman. Et bon, tout le monde aura cette police au minimum. Un point virgule, on enregistre, et on regarde. Alors, nous avons déclaré une largeur de 90%. Le fond de la page est devenu bleu de la même couleur que notre site. Et on a défini la police de caractère, qui sera en georgia, ici. Ensuite, nous avons quelques liens. Nous allons donner un petit style à ces liens, donc c'est A, pour pouvoir modifier ces liens. Nous allons leur donner une couleur. Donc color, deux points. J'ai récupéré une couleur violette, puisque c'est en général la couleur des liens. Il y a le 9B097E. Et on va mettre un texte décoration. Et non, pour dire qu'il n'y en a aucune. Puisqu'en fait, ce que nous allons faire, c'est que lorsque nous passerons la souris sur les liens, nous allons les colorer en rouge, et on va les mettre en gras, comme on l'a vu précédemment. Sauf que, on va mettre aussi la couleur de nos liens par défaut, pour qu'ils reprennent la couleur qu'ils avaient avant que la souris passe dessus. Donc, on fait un A, deux points, over, pour dire qu'on veut modifier le style lorsque la souris passe au-dessus. Donc color, on va mettre en rouge. Et de la décoration, on va mettre en gras. On peut même la souligner. Point-virgule, on enregistre. Donc du coup, nos liens sont de cette couleur. Et lorsque l'on passe la souris au-dessus, il se colore. Petit souci, ne se souligne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer deux textes décorations. Et on va dire en dessous, underline. Maintenant, notre texte se soulignera. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper du grand titre de la page. Puisque nous, on ne va pas mettre ce titre, en fait, nous allons créer une bannière. Donc on va masquer ce titre, qui est un H1. Pour le masquer, on va tout simplement dire texte-endant 2 points. Et on va positionner le texte à, par exemple, le moyen de 10 000 pixels. Et du coup, le texte sera tellement décalé à gauche qu'il n'apparaîtra même plus à l'écran. Voilà. Donc on remplacera ce texte par notre image d'arrière-plan. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va s'occuper de l'entête. On met dièse en tête. Puisque c'est... On met un dièse parce que, dans notre code, nous avons déclaré un ID en tête. Et donc c'est ça qu'on veut modifier. On ouvre nos balises. Et on va définir la hauteur de l'entête. Ce sera la hauteur de notre bannière, en fait. Qui sera égale, par exemple, à 100 pixels. On verra s'il faudra modifier cette valeur ou pas. Et on va pour l'instant mettre une bordure. Donc border de 1 pixel. On verra s'il faudra arranger cette bordure. On la met en solide et en noir. Ce qu'on va faire toujours dans cette entête, c'est qu'on va déclarer un background. qui sera donc notre image. L'image, la bannière. Et cette image sera stockée dans images. Et ce sera le header. Qui sera en png. Une fois qu'on a déclaré ça, on dit no repeat. Pour que l'entête apparaisse qu'une fois. On le centre avec center. Et puis on va déclarer une couleur. Qui sera la couleur d'arrière-plan. Lorsque l'arrière-plan de l'entête ne sera pas occupé par l'image. Donc on va copier notre couleur d'arrière-plan. Ici le bleu de formation facile. Et donc si la bannière prend que la moitié de la page dans le sens de la largeur. Et bien ce qu'il y aura sur les côtés sera de la même couleur que l'arrière-plan. On enregistre. Alors ce que l'on peut faire, c'est créer notre bannière. On va faire quelque chose de très simple et de très rapide. On va créer une nouvelle image. Qui fera une hauteur de 100 pixels. Puisque c'est ce que nous avons défini. Et puis une largeur, pour l'instant on laisse en 640. Pour moi on est sûr que ça passera sur tous les écrans. Et on met un arrière-plan. On va le laisser à zéro. On va le colorer nous-mêmes. On va le mettre en transparent. Voilà. Là on a notre bannière. Ce qu'on fait, c'est qu'il faudrait qu'on prenne la couleur du fond de notre site. Donc voilà. On valide. Donc là c'est la même couleur que le fond de notre site. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un pinceau. On va agrandir un petit peu la taille de la brush. On va colorer les rebords. On va même colorer tout entièrement le fond de l'image. Et on va laisser sur les rebords de notre bannière la couleur bleue. Au moins ça ne se fera pas quelque chose de trop brusque. Je vous explique. Puisque si on crée notre bannière d'une couleur, par exemple rouge, ça fera un carré rouge sur un fond bleu. Ce qu'il faut c'est que ce soit assez souple et que ce soit en dégradé. Donc voilà. On met notre couleur bleue. On va aller chercher des images. Donc dans mon site web et images, nous avons quoi ? Nous avons une image qui représente tous les cours que l'on propose. Une image du nom du site. On va importer ça pour le moment. Voilà. Donc là on a le texte qui représente le nom du site. On peut un petit peu l'agrandir. Donc image, échelle et taille de l'image. Nous allons la passer à 700. 700, ok. Donc c'est un peu flou puisque l'image n'a pas été faite pour être de cette taille là. Mais ce n'est pas grave. On va s'en contenter. Donc on sélectionne le bout d'image qui nous intéresse. On le colle sur notre site. Donc là elle est déjà centrée. On va un tout petit peu la décaler à droite. Comme ceci. Et puis nous avons une autre image en fait qui représente les logos de tous les cours que nous allons présenter. Donc on va rétrécir cette image. Cette fois-ci. Échelle et taille de l'image. On va se mettre en 200. 200, ok. Mise à l'échelle. C'est encore un petit peu gros. On va se mettre en 150. Voilà. On teste pour voir si ça nous convient. On copie l'image. Ctrl-C, Ctrl-V. Voilà. Donc là ça va à peu près. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit slogan en bas de page. Et votre imagination devient réalité. Ok. On ferme. Alors le problème c'est que notre texte est de la même couleur que le fond. Et on va se mettre en rouge. Pourquoi pas. On valide. On va le mettre un petit peu en plus petit. Alors vous pouvez choisir une police de caractère plus jolie. Voilà. On va laisser comme ça. On se décale. Donc là, en fait, il n'aurait pas fallu faire comme j'ai fait. Puisqu'on a travaillé sur le même calque. Ce n'est pas ça qu'il faut faire normalement. Bon là, ce n'est pas grave. Ça va. Mais le mieux, c'est de créer un calque pour chaque élément. Comme ça, on aurait pu retravailler sur le fond. Et pouvoir estomper un petit peu et créer un dégradé. Donc là, ce n'est pas grave. On va créer un nouveau calque. De la même taille que celui-ci. On se place sur ce nouveau calque. Et on regarde si on ne peut pas créer un petit logo. Ctrl-Z. On va prendre une couleur jaune. On valide. On va se mettre un petit peu plus gros. Voilà. On peut faire quelque chose comme ça. Et baisser l'opacité. On se met en 60% environ. Au moins, on pourra voir à travers. Et ça fera quelques petites images. Et on regarde si on n'a pas quelques autres brushes. Voilà. Celle-ci. Ok. Donc voilà. Là, on a créé notre bannière. Alors vite fait, on fait fichier enregistré sous. On va se placer dans le dossier mon site web image. On va l'appeler header. On va l'appeler header.png. On enregistre bien en format png. On exporte. On enregistre. De la meilleure qualité possible. On ferme et on peut abandonner les modifications. On rafraîchit. Et là, nous avons notre image d'arrière-plan. Voilà. Donc par contre, la bordure ne me plaît pas trop. On va... Pour l'instant, on va la laisser. Mais on va peut-être l'enlever si ça ne va pas dans le thème de notre site. On peut déjà la mettre en dash. Qui sera peut-être un peu plus jolie. Donc là, c'est beaucoup mieux. C'est moins épais. Maintenant que notre header est quasiment terminé. On va passer au menu. Donc, dièse menu. On va appliquer un thème à notre menu. On va lui donner une taille. Qui sera de 20%. Donc, le menu ne pourra pas dépasser 20% de la page. Alors, il faut limiter comme ça. Puisque, sinon, votre menu risquerait d'empiéter carrément sur le corps de la page. Et ce ne serait pas terrible. Et on va le faire flotter. Float. Deux points. À gauche. Donc, de cette manière, notre menu ne pourra rester que vers la gauche. On enregistre. Et là, notre menu. On voit que notre menu est à gauche. Et du coup, notre texte, le corps de la page, est venu se positionner à droite. Puisque toute cette partie-là, en fait, tout ici, ça fait partie du menu. C'est les 20% de la page réservé au menu. Et après, tout le reste peut être utilisé. Donc, c'est pour ça que notre texte vient se placer à droite du menu. Ça commence à prendre forme petit à petit. Alors, on va laisser comme ça. On va maintenant s'occuper du sous-menu. Puisque le menu, c'est le gros carré invisible ici. Et le sous-menu, c'est le petit carré à l'intérieur, ici. Donc, pour s'occuper du sous-menu, on fait point, sous, tiré, bas, menu. Et nous allons nous occuper du titre qui est en H3, si vous vous en souvenez bien. Donc, on va s'occuper du titre H3 que l'on va, par exemple, colorier en noir. Bon, il est déjà en noir, mais on peut définir la couleur que l'on veut. Allez, pour changer, on va mettre rouge. Et on va un petit peu le centrer. Donc, texte, align, deux points, center. Ok, on enregistre. Donc, du coup, notre texte H3 est devenu rouge. Et il est centré par rapport au menu. On verra plus tard, une fois qu'on aura créé un contour pour ce sous-menu. On va maintenant faire point sous-menu. Mais on va laisser juste sous-menu. Donc, comme ça, ce sera tout le sous-menu qui sera affecté par ce que nous allons écrire maintenant. On va dire margin-top. Donc, la marge au-dessus. Qui sera de 20 pixels. De cette manière, notre sous-menu ne sera pas collé au haut de la page. Ça laissera un peu d'espace puisqu'il faut bien aérer le site web de manière à le rendre très lisible. Et voilà, c'est la lisibilité surtout qui compte. On ne va pas tout regrouper. Ce n'est pas beau visuellement. On va faire un background de color. Je ne sais pas si on le laissera. Ça dépendra de si ça va bien avec notre thème. Et on va le mettre en bleu. Donc blue. Et ce sera un bleu un peu plus foncé que ce que nous avons fait sur le fond de notre page. Et on va mettre un color de point black. Qui mettra notre texte en noir. On va créer une bordure pour qu'on puisse mieux se rendre compte de comment est organisé ce menu. On va mettre un pixel pour rester exactement pareil que notre bannière. On aurait pu le mettre un peu plus épais. Ce serait plus voyant. Donc on arrangera en fonction de nos goûts et nos couleurs. Comme tout à l'heure, on va le mettre en dashed et en noir. Donc là, si on enregistre, qu'on teste. Si tout va bien, vous voyez, ça fonctionne. On voit que notre menu derrière est bien entouré. Et il a changé de couleur. En revanche, ce n'est pas beau. On va aller chercher une autre couleur. On va prendre un bleu, mais juste un tout petit peu plus foncé que celle-ci. Donc par exemple, un bleu dans ces tons-là. Donc 0,115,170. Color, color. R, GB, 0,115,170. On referme. Et là, peut-être que ce sera plus joli. Donc effectivement, c'est un peu mieux. Même si ce n'est pas parfait. Pour l'instant, on va s'en contenter. On arrangera ça plus tard. Donc une fois que notre souvenu est prêt, on va pouvoir s'occuper du corps de la page. On fait un dièse corps. On va s'occuper du titre qui est en H2 pour le corps de notre page. On crée les accolades. On va centrer notre titre. Donc texte, align, 2.center. Et on va le mettre en rouge aussi, pour que ce soit pareil que les autres grands titres. Color, 2.red. Point-virgule. Tac, tac. Et là, notre grand titre est en rouge et centré. On va maintenant modifier le corps entier. Donc corps. On va laisser une marge à gauche. Donc margin left qui sera de 23%. Donc du coup, ça sépare un petit peu notre corps du menu. Point-virgule. On va laisser une marge en dessus. On va mettre du 20 pixels. Pour que ce soit exactement la même différence entre la marge du menu et la marge du header. On va mettre la même marge avec le corps de la page. Comme ça, notre site sera équilibré, bien structuré. On va créer un padding de 10 pixels. Ça allègera encore un petit peu notre page. On peut mettre la couleur en noir. Pour que ce soit pareil que partout. Et on va faire un texte align. Que l'on va mettre en justify. Puisque en général, c'est ce qu'on utilise dans nos pages. Donc du coup, là, c'est déjà un peu mieux organisé. Et on voit que notre page ne repasse pas au-dessous du menu. Puisque premièrement, nous avons décalé notre menu de 23%. Qui est plus gros que 20% ici. Puis on a fait des marges et un padding. Donc du coup, c'est beaucoup mieux. On peut maintenant s'occuper du pied de page. Donc, dièse, pied de page. Que l'on va faire une fonction que nous n'avons pas encore vue. Qui est le clear. C-L-E-A-R De point left. Point virgule. Alors en fait, si on regarde bien, notre pied de page est à gauche. Si on fait un clear left, il ne sera plus gêné par les limites que nous avons mis au menu. Vous comprendrez dès que l'on aura enregistré. On va faire un margin top. Pour que le pied de page ne soit pas collé au corps de notre page. On peut laisser du 25 pixels. On va faire un padding encore. Plus petit que tout à l'heure. Donc là, on peut mettre du 5 pixels. On remet la couleur en noir. Et on peut faire un texte à ligne de point center. Voilà, voilà. Donc là, nous avons terminé en fait. Nous avons le header, le corps de la page, le menu. Et notre pied de page ici qui est maintenant centré. Voilà, donc là, notre site web est quasiment terminé. On peut légèrement arranger en mettant des bordures un peu plus épaisses. Donc là, c'est pour l'entête. On peut le faire aussi pour notre menu. Si on veut, on peut le faire pour notre corps de la page. Et même pour le pied de page. On regarde ce que ça donne. Bon là, c'est un peu trop gros. Au moins, on voit bien les limites que nous avons définies. Que nous avons définies dans notre feuille de style. Donc 3 pixels, c'est trop. On va laisser en 2 maintenant. Ça sera plus approprié. Et maintenant que notre page est terminée. Ce qui est bien avec le CSS, notre feuille de style. C'est que vous pouvez la conserver. Ça veut dire que là, on a fait notre page d'accueil. Maintenant, vous pouvez créer une nouvelle page en HTML. Et dans le haut de votre page, vous allez lier une feuille de style. Et vous mettrez exactement la même feuille de style. Donc du coup, cette feuille de style peut être réutilisée pour l'ensemble de vos pages web. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec le CSS. Puisque tout le travail est déjà fait. Donc maintenant, ce sera une formalité pour vous de créer toutes les autres pages web de votre site. Et si un jour, l'envie vous prend de modifier le thème de votre site. Au lieu de modifier chaque page une à une. Vous aurez simplement à modifier votre feuille de style. Et ça aura des conséquences sur l'ensemble des pages de votre site web. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser faire le travail. Vous savez comment créer toutes les autres pages. Vous pouvez créer les liens, les pages associées à tous les liens que nous avons dans notre menu. Créer un deuxième sous-menu, etc. Ajouter quelques images, des vidéos. Et vous êtes fin prêt pour créer votre site web. Donc ce qu'on fera dans les prochains cours, c'est qu'on ne fera plus de programmation. Puisque nous avons tout vu. Mais nous allons parler un petit peu des méthodes pour envoyer notre site sur le net. Et comment se faire référencer. A tout de suite. Merci. 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 Merci.